Le soleil vient de se lever, on est toujours heureux de retrouver la nuit. J'ai rien fait à l'envers, dis donc. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du geek du vendredi de juillet 2021. Je suis GLG, votre dior d'accroche. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé et des reviews à venir by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, comme à chaque début d'émission, on commence avec un spécial merci à nos tipeurs. J'en rappelle la seule émission qui est auto-financée, en deux phases, auto-financée par sa communauté. Plus il y a de café, plus il y a d'émissions, chaque petit café compte. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Gérard B, pas Bouchard l'autre, qui a fait un tip hier et pour finir le mois, on avait Youhan. Youhan 03 qui avait fini le mois, mais donc c'était le mois dernier et tout. On repart sur un nouveau mois. Ce mois-ci, il y a deux émissions par semaine qui ont été financées, le mardi et le vendredi. Si vous en voulez plus, chaque petit café compte, encore une fois, chaque petit effort. Et si vous en voulez moins, ne faites rien, puis un mois d'août, voilà. Bon, pour l'instant, on est à 63% de l'objectif pour avoir au moins une émission par semaine. Ce mois-ci, on en a deux et puis on a eu un mois où on en avait trois émissions par semaine. Plus ça vous fait kiffer, plus ça vous fait plaisir. Vous dites que, voilà, on a quand même deux émissions par semaine. Ça fait quand même quatre, ça fait huit par mois pour un euro minimum. Si vous pouvez plus, tant mieux. Ce n'est pas cher payé et ça vous fait plaisir. Sachez que ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à ceux qui la regardent en disant, plus il y a d'émissions, plus il y a d'émissions. Spéciale édicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Le ratio est bien. Le ratio est pas mal. Vous êtes nombreux à mettre des pouces en l'air, à mettre au moins un pouce en l'air et tout. C'est votre petite façon à vous de dire merci parce que vous êtes poli et puis vous dites, ah bah l'émission elle est bien. Ça mérite un pouce en l'air, je regarde à chaque fois, ça fait plaisir. Également, Spéciale édicace à tous ceux qui se sont restés abonnés, tous les nouveaux abonnés. Peut-être à toi aujourd'hui qui va regarder cette émission, qui va dire, tout compte fait, je vais m'abonner. C'est pas mal. On a un peu le résumé de l'information. Voilà. Donc, tous nos tipeurs sont en bas. Vous êtes 42 tipeurs pour l'instant à faire vivre l'émission. On est environ 51, donc il y a une dizaine de tipeurs. Ça ne tient qu'à toi de faire exploser ce chiffre, encore une fois. Chaque petit café compte. Bim, voilà. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos. La review d'hier, bien évidemment. Le dernier JT du Geek, les reviews. Voilà, vous retrouvez un petit peu les vidéos sur les deux chaînes. Soit vous me retrouvez sur jtgeek.com, bien évidemment. Le site avec les informations, les news et tout. Soit vous vous retrouvez sur legeek.tv. Dans ce cas, il n'y a que les vidéos. Codes promos, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. On essaie de meubler en ce moment. Avec Nikon, c'est de trouver des trucs. Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de promos. Les seuls chez Rakuten qui ont commencé tout. Mais, généralement, il n'y a pas mal de petits produits qui sont en promo, sans être en promo. Puisqu'en cherchant un peu, on arrive à les trouver quasiment au même prix, hors promotion et tout. Donc, ça n'a pas trop, 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 trop d'intérêt. Bon, on parlera de JT du Geekshop. Si tu aimes, par exemple, ce joli t-shirt. Attends, je vais me mettre debout, regarde. Tu aimes ce joli t-shirt pixel art, mode peinture et tout. Tu peux l'acheter, par exemple, en passant par la JT. Tu ne peux pas l'acheter dans la JT Geekshop. Tu peux l'acheter en passant par la JT Geekshop. Tu vas sur le lien ici, tu cliques, tu perds environ 8,19€. Il y a 6 tailles de S à 3 XL. Et puis, ça permet de te faire un peu plaisir. Et puis, nous, on a une petite commission en tant qu'apporteur d'affaires et tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis grand-chose. Et puis, j'ai vu que Nico, pareil, ça ne marche pas terrible, terrible. Donc, on va voir, on continue plutôt sur le JT Geek et sur Skyphone pour le moment. Bon, on parlera bien évidemment de la review de cette semaine, non ? Le test du Hukitel WP12 Pro. Alors, bon, bien évidemment, il était en promo à 80 balles et tout. Alors, on est dans un téléphone qui est quand même relativement léger au niveau des spécificités. Alors, batterie 4000, pas de Touch ID. Bon, on a quand même une bonne caméra. Il est quand même IP68, IP69. Voilà. On est vraiment sur de l'entrée de gamme où les fabricants s'acharnent de plus en plus à vouloir nous sortir des téléphones pas chers. Pour eux, il y a un marché. En fait, il y a un marché du téléphone pas cher. Il y a plus de gens qui achètent des téléphones pas chers que des gens qui achètent des téléphones chers. Alors, c'est toujours un vase communiquant. Ça veut dire que sur les téléphones chers, les fabricants font beaucoup de marge. Donc, ils ont besoin d'en vendre moins. Par contre, ce téléphone pas cher, ils font moins de marge. Mais il faut qu'ils en vendent plus. Bon, les marques de Shenzai ont décidé de rester sur ce créneau-là. Bon, le téléphone, il est... Il n'est pas trop mal, en fait, encore une fois. Voilà. Il faut aimer les téléphones résistants, chantier et tout. Après, je suis d'accord qu'au-delà de ça, si vous n'aimez pas un peu ce genre de téléphone, c'est pas du tout le produit qui vous intéresse. On est d'accord. On parlera également... Allez, continue la news. La liste des smartphones Honor qui continuera à recevoir une mise à jour. Je vous rappelle, Huawei avait lancé la sous-marque Honor. Et ils l'ont vendu en 2020. Puisque grâce... Enfin, grâce... À cause des problèmes américains, ils ne pouvaient plus avoir les services Google, ils ne pouvaient plus avoir le processeur américain, des technologies américaines dedans. Donc, ils ont décidé de vendre la marque à une... Comment dire ? Un conglomérat de Shenzhen et tout, qui a repris la marque. Et donc, du coup, Honor est devenu maintenant Honor sans Huawei depuis 2021. Mais Huawei a quand même indiqué qu'ils allaient quand même continuer les mises à jour de tous les smartphones qui étaient Honor avant la revente. Donc, c'est quand même une bonne chose. Ceux qu'ont Honor 20, 20 Pro, 20 Bio, toute la série 30, toute la série 20, 30, vous voyez, les séries 9 aussi, ils ont assuré qu'ils allaient continuer à faire les mises à jour puisque là, ils ont les services... C'était avant les pénalités. Donc, ils ont toujours les services Google dedans. Et ils continueraient à faire les mises à jour. Moi, j'ai trouvé l'attitude plutôt propre, en fait. Ils ont décidé de le faire et tout. Donc, c'est plutôt bien. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça, et voilà. Et en fait, la nouvelle marque Honor a dit qu'ils allaient eux aussi essayer d'assurer un espèce de SAV sur les modèles d'avant la vente avant de les renvoyer directement chez Honor. S'ils peuvent essayer de trouver une solution, ils trouveront. Sinon, ils renverront chez Huawei anciennement du nom et tout. C'est pas mal. C'est propre. Ils auraient pu dire, ouais, maintenant, c'est vendu. Démerdez-vous et tout. Mais on a quand même une grosse, grosse boîte derrière. Et ça fait plaisir d'avoir quand même un petit peu de sérieux dans ce monde de brut. On parlera des taxes, eux. Alors, c'est Aliexpress qui a fait un gros, gros mail à tous les partenaires. Moi, j'en fais partie. Pour expliquer un petit peu comment allait fonctionner les taxes à partir du 1er juillet au 2021. Puisqu'alors, s'il y a bien un truc où on lit tout et n'importe quoi, c'est bien des taxes. Tout le monde va sur son petit titre putaclic en disant, oui, les taxes et tout. Alors, eux, ils expliquent bien. Tous les produits seront taxés, maintenant. Il n'y a pas de ça. À l'exception, alors avant, c'était tout ce qui valait moins de 30 dollars, soit 22 euros, il n'y avait pas de taxes. Maintenant, tout sera taxé. Pour les marchandises inférieures à 150 euros, si vous achetez un truc sur Aliexpress qui vaut moins de 150 euros, dans le cas, Aliexpress sera responsable de la perception de la TVA auprès des consommateurs qu'on fait un moment à la faite. Ça veut dire que quand vous allez acheter un produit de moins de 150 euros sur Aliexpress, automatiquement, c'est Aliexpress qui va vous facturer cette TVA. Donc, il y aura une ligne, certainement, qui s'appellera TVA, taxe et tout. Donc, vous la paierez directement à Aliexpress. Comme ça, vous, quand vous recevrez le colis, il y aura peut-être un tampon dessus, un truc, comme quoi, il dira, voilà, c'est exonéré, vous, vous n'aurez pas de taxes à payer, vous l'aurez déjà payé en amont. Comme ça, il n'y a pas trop de soucis et c'est plutôt transparent. Ce qui peut être une bonne chose pour tous les dropshippers et tout, ça veut dire que tous ceux qui achètent en Chine pour revendre, vous, vous revendrez toujours le même prix au client, mais si ça vaut moins de 150 euros, vous paierez Aliexpress, vous le prendrez sur votre marge. C'est-à-dire que si vous achetez un truc de 2 euros pour le revendre 5, au mec, vous lui vendez toujours 5, mais au lieu de le payer 2 euros, vous allez payer 2 euros plus, je ne sais plus combien de taxes, un peu plus dessus. Donc voilà, ça prendra sur votre marge, ou alors il faudra répercuter sur le prix, mais à moins de 150 euros, ça sera plutôt transparent puisque la TVA sera payée à l'achat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surprise. Donc forcément, il y a beaucoup de vendeurs qui vont essayer de tricher à mettre moins de 150 euros, ce qui paraît un peu évident, mais bon après, ça c'est un autre délire. Par contre, pour toutes les marchandises supérieures à 150 euros, la TVA et le droit sont toujours perçus par les douanes au moment de l'importation. Ça veut dire qu'en fait, du coup, si vous recevez par DHL, EMS, des choses comme ça et tout, c'est eux qui vont vous facturer en fait cette TVA et c'est eux qui vont vous demander l'argent. Si vous recevez par exemple par la poste, il faudra aller à la poste, payer la TVA pour pouvoir recevoir votre colis. Bon voilà. Donc c'est simplement un peu la différence. Donc moins de 150 euros, ça sera directement payé par le site web, sur eBay, AliExpress, Amazon et tout. Voilà. Et tous, si c'est hors Europe, encore une fois, si c'est en Europe, vous êtes tranquille. Et c'est plus de 150 euros, il faudra le payer du coup à réception du colis. Je sais que de plus en plus, maintenant, DHL, alors pendant un moment, ils avaient tenté le coup ici en Asie. Quand tu recevais un colis DHL et qu'il y avait une TVA payée, ils t'envoyaient un SMS, un vrai SMS de DHL, c'est-à-dire qu'ils sont tracking. Tu faisais le paiement en ligne, à partir du moment où tu avais le paiement en ligne, ils te bloquaient la livraison. Il y a eu un moment, en fait, ils te livraient, tu devais payer plus tard. Mais je pense qu'il y avait une plainte qui ne devait pas payer. Ils recevaient les colis et ils se feraient enculer, DHL. Voilà. Et c'était la galère. Donc maintenant, il fallait payer, sinon, ils ne te livraient pas. Bon, généralement, moi, maintenant, le mec, je le connais, donc généralement, il me livre et je peux le payer directement ici. Moi, il n'y a pas trop de soucis. De toute façon, les marques remboursent quand il y a de l'import comme ça, dans mon cas. Mais ça peut être comme ça, à mon avis, ça va être de plus en plus où les transporteurs vont dire, là, TVA, vous en recevez un SMS, vous payez, si vous ne payez pas, on ne vous livre pas, point barre. De vous livrer, que le fait que le livreur soit là, vous n'êtes pas à la maison, livrer, pas livrer, je n'ai pas d'argent, du cash, de la monnaie et tout, oh, ça va être une merde incroyable. Quoique, en France, il y a les chèques. Au pire, fais un chèque. Quand tu n'as pas d'argent, fais un chèque. Donc ça, c'est pas mal et comme c'est mis dans l'article, au JT Geek, nous allons essayer de mettre en avant les vendeurs Aliexpress qui ont une warehouse ou un stock en dépôt en France ou en Espagne ou en Pologne. Je vous rappelle, si les produits sont déjà en Espagne ou en Pologne, du coup, ils vous sont livrés en France, il n'y a pas de TVA, pas de taxe, rien. Ils sont déjà dans l'Union Européenne. Ces produits étant déjà en Europe, ne sont pas soumis à la taxe d'importation. Donc de plus en plus, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant sur le JT Geek, sur les produits, c'est aussi de mettre en avant des produits qui sont déjà en Europe. Au moins, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas... Parce que des fois, de vouloir gratter un petit peu, s'il faut payer une grosse taxe et tout à l'arrivée, comme pour l'instant, c'est relativement aléatoire, leur histoire, c'est compliqué. On parlera également du Realme GT Master Edition. Attention. Ils se sont dit, le GT a quand même plutôt bien marché, on va capitaliser là-dessus. Donc ils vont sortir une Master Edition qui sera une version redessinée par un gros designer japonais et tout. Le téléphone, c'est un téléphone, redesigné, je ne sais pas ce qu'ils vont changer un peu les couleurs et tout. Le form factor risque certainement d'être le même. Un SD 870 au lieu d'un SD 888. Donc du coup, il sera un petit peu moins cher. Par contre, la caméra arrière pourrait passer à 100 millions de pixels. Donc c'est pas mal. Donc le Realme GT, il est vendu 600 euros TTC en Europe, sur Amazon, un tag garantie 2 ans, tout ce qui va bien et tout. Donc l'autre pourrait, du coup, être à peu près... Alors est-ce que... Au début, on pensait que... Quand on a parlé que Nico, on dirait, en fait, il va être moins cher parce qu'il a un procès en moins bien. Alors attention, les côtés designer par Naoto, Fuka, Sayaya et tout. Et la caméra à 100 millions de pixels risquent d'équilibrer un petit peu la balance. Même si à mon avis, il y a de la marge entre un processeur et une caméra. Mais il faut bien payer le design et tout. Et le téléphone sera tout aussi joli avec la batterie qui est à 1500 millions d'ampères, une charge rapide de 65 watts et tout. Voilà. Ça sera une édition spéciale et tout à avoir. Encore une fois, s'il y a moyen pour eux de continuer à capitaliser sur ce très très bon smartphone qui est très puissant, qui est le plus puissant du marché pour le moment et tout. Et encore une fois, qui vient de la marque UMI. Enfin, de Oppo Vivo, mais bon, ça, on est obligé de le dire. On parlera également du Xiaomi Mi Notebook Pro X. Alors on a dit, ne mettez pas de X dans les titres, ça défonce le référencement, c'est nul. Même si maintenant, Google est de plus en plus malin, il arrive à voir que c'est un Mi Notebook X pour eux, il y a X dedans et ça fait flipper tout le monde. Ça fait flipper Facebook, ça fait flipper tout le monde. On a fait flipper le robot de Google, ça fait flipper sur on repose sur Facebook, ça fait flipper Facebook. On repose sur tout ça, ça fait flipper Twitter. Oh là, il y a un X, qu'est-ce que c'est ? Donc, alors, deux versions pour ce 15 pouces, dont la version la plus musclée qui est la version avec un i7 pas mal, 32Go de RAM, 1TB de mémoire et une RTX 3050 dedans. Voilà ce que j'ai trouvé. Mais ta gueule, Siri, ce que j'ai trouvé. N'importe quoi. Donc, on a quand même... Qu'il y a plein de fautes, il faudra te relire un peu, Nico. Donc, du coup, l'ordinateur, pas mal, il existe sous deux configurations. Ce qu'on a retrouvé directement sur le site en Chine, ici, voilà. On a la version i5, i5 avec 16 Go, 512 Go et la 3050. Ou on a la version i7 avec 32 Go, donc le double et 1 Tera. Donc, on a doublé tous les chiffres et tout. Au niveau des prix, on est pas mal. On est sur un écran OLED super rétina. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas marqué que c'est du MacBook Killer, on n'a rien compris. Voilà. Donc, les prix sont quand même plutôt intéressants. Moi, je ne les ai pas trouvé extrêmement cher. Alors, pensez-vous à un car 1300... Alors, attendez, où est-ce que j'ai vu les prix ? Le i5... Alors, le i5, 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 16, 512 fera 8000 won, soit 1000 euros. C'est correct, encore une fois. Et la version la plus musclée avec i7, 32Go de RAM... Putain, le règle. i7, 32Go de RAM et 1TB de mémoire fera 1300 euros. Hors taxe, encore une fois, en Asie... Bon, ça fait quand même avec un écran super OLED rétina et tout. L'ordinateur, il est quand même relativement joli. Et là, on arrive vraiment à une machine qui est digne d'un MacBook Pro sous Windows. Alors, MacBook Pro ancienne génération sous Intel parce que du coup, avec les mains, ça a complètement changé la donne. Mais bon, voilà, 1300 euros. retaxe la version la plus musclée. Bon, on a quand même une machine de guerre. Il n'y a pas à chier. Encore une fois, c'est Xiaomi. Xiaomi, c'est la vie. Bon, on parlera du test du jour, la Yidi Mob Station, le robot aspirateur ultime avec serpillère et station de lavage. Alors, du coup, c'est un robot aspirateur comme on peut le trouver normal. Dessous, il y a deux petites serpillères qui tournent et non seulement elles tournent, mais en plus, elles montent un peu en hauteur comme ça pour appuyer sur le sol jusqu'à 10 newtons. Bon, je ne veux pas dire que c'est plutôt classique, c'est assez révolutionnaire. Donc, du coup, au nettoyage par rapport à nos autres lingettes, non seulement ça ne tire pas une serpillère, donc ça étale du propre, mais là, ça tourne et ça appuie dessus, donc il y a vraiment un nettoyage qui est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ce qu'on aura vu, c'est qu'il y a également une station de lavage, ça veut dire de temps en temps, il retourne à la station, il y a de l'eau qui coule dedans, ça nettoie l'eau, ça nettoie les serpillères, ça met dans le bac d'eau sale et après, c'est reparti pour l'aventure et tout. C'est un produit, je ne veux pas dire révolutionnaire, mais c'est enfin un produit qui nettoie le sol. Des produits, des robots aspirateurs qui aspirent, ça aspire tout à peu près bien et tout, plus ou moins bien en fonction de la puissance d'aspiration, encore une fois, c'est de la point, c'est pas mal, mais au niveau du lavage, je n'ai jamais vu un truc qui était d'enfer, je vois, bon, ça tira un truc et tout, on avait l'autre là, la Midéa avec les lingettes qui astiquaient un petit peu comme ça et mieux, mais ce n'était pas encore ça. Là, le fait que ça tourne et que ça monte, ça descend et tout, c'est vraiment pas mal et la station de lavage avec le mode un peu Nespresso et tout, ça fait un bruit de Nespresso. Je vous invite à aller voir la vidéo, le produit est très, très, très intéressant et je n'avais jamais fû des comme ça. Bon, on parlera du Xiaomi Mi Mix 4. Bim ! Alors, le Xiaomi Mi Mix 4, encore une fois, c'est un mock-up, un leak, on ne sait pas trop, encore une fois, je pense que Xiaomi a plusieurs prototypes en cours et ils essaient de définir un peu celui qui sera le mieux mais là, le téléphone doit sortir au mois d'août, à mon avis, ils savent à peu près ce qu'ils vont nous produire. Le téléphone pourrait avoir une caméra, pourrait avoir un écran à l'arrière, le même écran qu'on a vu par exemple sur le Mi 11 Ultra qui pourrait avoir plusieurs intérêts dans le délire, soit en fait, ils vont mettre une caméra frontale sous l'écran et donc du coup, ben voilà, il y aura une caméra sous l'écran et ça ne sera pas terrible et puis tant mieux. Soit, ils ne vont pas mettre de caméra à l'avant du tout et puis ils vont dire ben là, nous on met tout à l'arrière et puis de toute façon, le truc, vous ce que vous voulez savoir c'est si vous êtes cadré, ben au moins on a un petit écran, je veux dire, on arrive avec une DJI Osmo avec n'importe quelle caméra sport, ce que tu veux voir c'est si tu es cadré donc du coup, ce petit écran peut carrément suffire à savoir si tu es cadré ou alors, ben ils mettront les deux. Du coup, ils mettront les deux en disant que, ben oui, ils en sont peut-être à la troisième génération de caméras sous-écran mais c'est encore pas terrible. Encore une fois, par an maintenant, ça reste une dalle avec des pixels et aussi bonne soit la résolution et aussi petit soit les pixels, ça reste une dalle sur un écran et aujourd'hui, mettre un quadrillage sur une lentille, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, même s'ils ont amélioré la technologie et que c'est quand même vachement mieux, forcément, entre une caméra qui n'a pas de grillage devant et une caméra qui a un grillage dessus, et ben on aura un meilleur résultat si on n'a pas de grillage. Donc, ils pourraient garder cette alternative-là en disant on a une caméra sous-écran, oui, la qualité, elle n'est pas aussi bien que la même caméra sans grillage puisqu'on a quand même des caméras selfie maintenant qui vont jusqu'à 32.000 pixels qui font des trucs de dingue, voire deux caméras, mais si vraiment vous vous rendez compte que la qualité n'est pas suffisante, vous pourrez utiliser la caméra arrière également pour faire des modes selfie et là, dans ce cas, vous profiterez de la grosse puissance de la caméra arrière, ça pourrait être intéressant. Moi, je pense qu'ils vont mettre les deux. Ils vont mettre les deux parce que deux, c'est mieux déjà et qu'ensuite, bon, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir l'alternative de ne pas d'avoir que les gens aient le choix. Encore une fois, on est sur la série Mi Mix 4. Je vous rappelle, j'ai ressenti mon Mi Mix il est où, il est là. J'ai ressenti mon Mi Mix 2 qui était un téléphone avec, vous voyez, il y avait la caméra, elle était en bas ici, donc il fallait tourner le téléphone et tout. Ce n'était pas terrible, terrible non plus, mais il était en céramique et tout. Il est quand même encore très bien. Il fonctionne encore parfaitement. Comme quoi, comme quoi, c'est déjà de très, très bon téléphone. Bon, au niveau de l'écran, il pourrait aussi également mettre un écran hyperboloïd AMOLED. C'est pas hyperbolide, c'est hyperboloïd, 667 pouces, un rafraîchissement bien évidemment de 120 Hz. On pourrait avoir le nouveau Snapdragon 888+, puisque le 888, c'est trop 2020, c'est maintenant, il faut le nouveau, donc ça serait le plus. La batterie, toujours 4500 mAh, leur meilleure charge, 120 watts, et la charge sans fil jusqu'à 70 watts. A voir ce qui va arriver, le petit nom de code du téléphone, c'est Odin. Voilà, donc Dieu nordique et tout. Pourquoi pas ? A voir ce qu'ils vont nous proposer et août, normalement août, on devrait avoir de plus en plus de news, de rumeurs et de leaks d'ici le mois d'août. Donc on saura si on va changer de téléphone ou pas. Bon, on parlera des refus à venir. Alors aujourd'hui, alors cette semaine, il y avait pas mal de trucs. Il y avait, alors aujourd'hui, il y avait le iDMOP, dimanche, dimanche, il y a le C21 Pro, la présentation du C21 Pro, parce que le téléphone, on l'a pas encore, mais bon, ça c'est pas grave. Il y aura un article aussi également sur la nouvelle Teclast M40 Pro, et normalement, il y a une vidéo avec Ivessi VPN, comment débloquer complètement votre Netflix. Alors, deux solutions, il y aura un, dans cette vidéo, on va essayer d'acheter des clés sur AliExpress à 2,50€ pour Netflix. Alors, je l'ai commandé hier, pour l'instant, j'ai pas de réponse, ce que je l'aurai aujourd'hui, ce que je l'aurai jamais, donc ça fonctionne, ça permettrait peut-être d'avoir un Netflix pour 2,50€ par mois, voilà, et du coup, avec un petit VPN par-dessus, de débloquer les contenus internationales, notamment E-Family, qui apparemment n'est pas disponible partout, on verra s'il est disponible dans certains pays avec le VPN, apparemment il est disponible, donc il devrait être au Japon aussi, on verra avec la France, on fera un comparatif, et là, Ivessi VPN, je vous rappelle, c'est 90 centimes par mois. Donc on serait sur un Netflix à 2, enfin 3€ TTC plus 90, on serait sur un Netflix à moins de 4€ par mois, voilà, complètement débloqué, full pack, full pack, voilà, donc c'est le truc que je suis en train de préparer et tout, donc j'attends qu'il me confirme ça, la vidéo tombera certainement pas dimanche, c'est pas possible, mardi, j'ai la Hilu RS3, une montre connectée, pourquoi ça n'allume pas ? J'ai une Hilu RS3, une montre connectée avec un écran OLED, elle a le GPS, le BPM, le SPO2, elle est plutôt jolie, en fait, elle fonctionne plutôt bien, elle a une bonne finition et tout, je la porte depuis hier, aujourd'hui, je pense demain, demain je ferai les plans et tout, comme ça, ça fera 2 jours, 2 ou 3 jours que je laisse, j'aurai un peu plus de recul sur les pas, sur le sommeil et tout, comment elle fonctionne, là tu tournes, elle s'allume, j'ai mis l'écran en mode un peu mécanique, j'aime bien, j'aime bien celui-là et tout, par contre, j'ai mis 5 secondes, je vais mettre peut-être un peu plus, parce que là, à chaque fois, non, pour regarder l'heure, ça suffit en même temps, 5, 10, voilà, donc je ferai la vidéo demain, après-demain, elle tombera mardi, il n'y aura pas trop de soucis, on a le hub Novo, qui est le même hub que j'aime, il y a une sortie VGA derrière, l'appareil, la vidéo, elle m'a demandé pour le 15, et après, normalement, au milieu, je n'ai rien d'impératif, donc ça va permettre de rattraper un peu le retard, un, l'enceinte Sony RA3000, je suis content, parce que Nico, il commence à avoir plus de retard que moi, il n'arrive pas à tout faire, donc le montage n'est pas fait encore, donc ça va, ça va, là, on est bien, jusqu'à mardi, mercredi, jeudi, donc jeudi, ça sera Ivesi, vendredi, samedi prochain, jusqu'à samedi prochain, pour éventuellement faire la Sony, les Xiaomi, les Flipbots Pro, j'utilise tous les jours, c'est pas mal, ils sont pas mal, franchement, ils fonctionnent super bien et tout, ils sont peut-être un peu chers, je trouve, ils sont vraiment bien, mais ils sont peut-être un peu chers, j'ai reçu, alors ça c'est le, ça c'est bon, j'ai reçu également le S86 Pro, de chez Doogie, donc là, ça tombera plus tard, ça tombera plus tard, voilà, ça, ceux qui ont vu la vidéo sur Instagram, ils m'ont envoyé un thermomètre laser, et une pauvre clé USB 8 giga, en fait, et je me demandais pourquoi, ben en fait simplement, ils ont mis tous leurs fichiers dedans, leurs PDF, leurs photos, ils m'expliquent comment ça marche, un téléphone et tout, enfin bon, c'est pas non plus un téléphone de dingo, et après, et la Sony, et la SRA, voilà, ben c'est plutôt pas mal, euh, ah oui, bim, j'ai eu confirmation, je vais donc bien recevoir, là, l'enceinte Belkin, ça y est, elle est partie, elle est partie, donc après, bon, attends, pour l'instant, elle est partie, elle est partie de Los Angeles, je crois, un truc comme ça, elle est partie de Loire en plus, donc elle est partie, je devrais la recevoir ce mois-ci, donc on aurait la Sony pour le mois de juillet sûr, et celle-là, elle tomberait, fin juillet, et certainement, peut-être au mois d'août, une enceinte connectée, ok, avec un chargeur sans fil dessus, qui ira très bien avec mon Mi Mix 4, pour charger dessus, ça serait pas mal, et qui a la technologie de Vialet au niveau des basses, voilà, donc c'est du De Vialet Inside, elle est pas excessivement chère, elle fait 180 balles, encore une fois, comme c'était marqué dans l'article du JT Geek, les basses sont du De Vialet, avec la technologie De Vialet anti-saturation et tout, mais tout ce qui est médium aigu, c'est du Belkin, donc est-ce qu'ils ont mis un truc aussi bien, et ça va être d'enfer, ou est-ce que, comme toutes les marques, ils ont mis ce qu'ils avaient, et donc du coup, on a toujours un petit retrait, au niveau des médiums aigus, qui est pas à la hauteur des basses, bah ils devaient y aller, bien évidemment, mais d'une France, voilà, bon on continue, tiens, produit que je vais recevoir également, avant tout le monde, puisqu'ils m'ont confirmé, un produit Kickstarter, voilà, le nouveau Divoum, Picsou, le Picsou 64, un espèce, alors je sais pas si vous avez vu, pendant le moment, il y avait cette espèce de truc rectangulaire, que j'avais, qui affichait le nombre d'abonnés YouTube, et de Twitter, et tant d'indications, et ben, Divoum, ils ont fait la même chose, avec un grand écran, euh, Pixel Art, comme ils savent le faire et tout, c'est tout, il n'y a pas d'autres photos, d'accord, ah c'est vraiment, c'est vraiment rien du tout quoi, donc ils ont fait un grand écran, avec plein de Pixel Art et tout, qui affiche des informations, je crois qu'elle a pas commencé la campagne, c'est pour ça, ok, 57 jours, moi je sais pas, bon je devrais le recevoir, ils m'ont écrit, j'ai dit j'en veux pas, non mais oui, on a ça, j'en veux pour un, oui pourquoi pas, mais sans plus, que si tu payes, après ils ont dit, non mais genre, on vous donne 20 balles, c'est genre, non mais on a pas beaucoup de budget, on vous donne 20 balles, c'est genre, non mais 20 balles, je prends pas, c'est un peu plus que ça, mais j'ai dit non, mais c'est bon, je veux rien en faire, ça, ça va prendre autant de temps, je veux rien en faire, je vais mettre dans un coin, voilà, j'ai dit non, après ils m'ont dit, bon bah d'accord, alors, ils payent, et ils auront droit à leur review, il faut qu'ils me l'envoient, maintenant encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont dit, qu'ils allaient me l'envoyer, que j'allais l'avoir, on parlera de, je sais plus quoi, j'ai plein de produits là, ils m'écrivent, après je renvole, les écouteurs machin, sans fil, je sais pas, c'était parti, apparemment, le FEDEX a pas marché, ils ont annulé, ils vont peut-être le renvoyer ou pas, enfin on verra, allez, films et séries télé, j'ai regardé cette semaine, sans un bruit de, la suite du film, sans un bruit du coup, alors c'est vrai que j'avais tendance à mixer celui-là et celui qu'il y avait sur Netflix, là où il fallait pas qu'ils regardent et tout, non non, là c'était fallait qu'il fasse pas de bruit et tout, donc c'était pas mal, bon le mari est disparu dans le premier épisode, bien évidemment, dans le deuxième, l'acteur, tu le reconnais, c'est bien, fucking, fucking, Peaky Blinders, c'est étonnant parce que du coup, quand on le voit, on pense tout de suite à Peaky Blinders, il a pas du tout le charisme de Peaky Blinders dedans, là c'est un acteur en fait, donc du coup c'est pas du tout, c'est sans un bruit d'eau, donc c'est la suite, ça faisait un peu flipper, parce que quand ils font des suites comme ça et tout, et en fait, au delà d'une suite, on comprend bien que c'est une trilogie en fait, à la base, puisque le premier était fini, on s'attendait pas à un deuxième, là il y a un deuxième qui est pas mal, il y a un peu de tension quand même, tu vois, il y a une petite pression, c'est assez pas mal, malheureusement, ça fait un peu, alors moi je dirais Goonies, mais les jeunes maintenant, ils disent pas Goonies, ils disent Stranger Things, tu vois, ça fait un peu Stranger Things, où c'est quand même toujours trop axé sur les gamins, tu vois, c'est un des gamins, en plus le problème, c'est qu'un des gamins, il joue dans Stranger Things, donc, donc c'est pire que tout, c'est-à-dire que déjà, tu dis, mais c'est pareil, c'est encore une fois des gamins, c'est les gamins qui font les initiatives, qui sauvent le monde et tout, et, et il y en a un des deux qui joue dans Stranger Things, donc du coup, tu dis, ouais, là, forcément, alors moi c'était les Goonies, avec le chocolat, c'est une autre époque, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais ceux qui ont connu, eh Goonies, eh, non, c'est Dieu, voilà, donc c'était pas mal, c'était bien, bon, malheureusement, ça se finit bien, mais ça se finit, mais c'est pas fini, ça se finit en disant, mais c'est pas fini, mais non, il en reste encore derrière, dans le train, donc, il y aura certainement, sans un bruit 3, mais c'était pas mal, c'était pas une grosse déception, et, c'était bien, j'étais content, j'ai regardé également sur Netflix, un truc qui s'appelle Naked Director, c'est trop bien, c'est trop bien, alors c'est un truc japonais et tout, sur celui qui a instauré un peu, je sais pas dire les films porno, mais les premiers catalogues et tout, ça commence dans les années 80, quand il est jeune et tout, c'est une success story dont on le suit, il y a une saison 2 qui est arrivée et tout, c'est franchement sympa, c'est un peu érotico quand même, on voit des petits bouts de tétons quand même, malgré tout, mais sans plus, puisqu'encore une fois c'est filtré, mais c'est vraiment le concept du Japon, où ils sont très prudes, il faut mettre des autres collants, il faut mettre des trucs, il faut qu'on floute et tout, alors que c'est quand même un des plus gros producteurs de porno au monde, mais voilà, c'est assez intéressant, j'en suis au quatrième épisode là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, il y a un côté, attrape-moi si tu peux, parce qu'ils n'ont pas le droit, la police, la corruption d'avant, le temps qui évolue et tout, c'est bien, c'est bien, c'est frais, je me suis bien amusé, le dernier quand il commence les films là, avec le joueur de basket et tout, c'est trop bien, c'est trop bien, moi ça m'éclate beaucoup, ça détend comme ça et tout, c'est con con, c'est disponible en français, tout ce qui va bien et tout, et enfin cette semaine, Lucky saison 1 épisode 4, avant, avant dernier, parce qu'il n'y a que 6 épisodes sur la saison, putain c'est bien Lucky, on met en place des choses et tout, là avec les maîtres du temps, et pour ceux qui s'intéressent un peu à l'ésotérisme et tout, on se rend compte à chaque fois, quand on regarde de plus en plus, plus tu t'intéresses à l'ésotérisme, plus tu regardes de films, de super héros, tu te rends compte qu'en fait, que tout ça s'est pompé en fait, sur l'ésotérisme et tout, puisque les maîtres du temps, ils existent, où il y a un plan divin en fait, et que quand le plan ne se passe pas bien, et bien ils interfèrent dans notre vie, pour que ça se passe, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, voilà, comme un GPS, on va dans le bon sens, et l'histoire de Lucky, c'est un peu ça et tout, alors pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, même si, je ne sais plus, je crois que, moi je regarde Iroseph, Iroseph, Captain Popcorn, et voilà, où il débriefe tout ça, il explique un peu, voilà, de Krang, 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 voilà, qui sera également dans Ant-Man et tout, que c'est lui, voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place et tout, les clones et tout, j'ai bien aimé, je crois que c'est Captain Popcorn, ou un autre qui disait qu'il y avait peut-être des clones, de trucs et tout, j'aime bien les théories comme ça et tout, parce que ça se met en place ou pas et tout, c'est bien, et puis voilà, on prend qu'il y a un plan divin, où ils veulent tenir la ligne et tout, et du coup, ils envoient des agents, c'est un peu ça, ou des anges pour certains, pour remettre les choses en place, ou les remettre dans le bon sens et tout, c'est pas mal, j'aime bien aussi Lucky, j'ai passé un bon moment, j'ai passé une bonne semaine, je m'éclate beaucoup dans ma vie en ce moment, avec mes poissons et tout là, oh là là, quelle vie incroyable, voilà, bon allez, je vous rappelle, vous pourrez me retrouver sur mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, bien évidemment, vous pouvez vous abonner, et puis comme ça, certains m'écrivent, me répondent pour le thermomètre, et là, il m'a dit donc, à l'époque de la miniaturisation, il est un peu gros, pour se le mettre dans le, voilà, mais non, c'était bon, après on a compris la blague, et ça sera tout pour aujourd'hui, et j'ai retenu 30 minutes, c'est très bien, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, souhaite à tous, une bonne journée, un bon vendredi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi je vous donne rendez-vous dimanche, sur GLG Review, et après, on se donne rendez-vous mardi, sur GLG Vidéo, pour le prochain JT du Geek, portez-vous bien, merci de passer me voir, n'oubliez pas, les petits pouces en l'air, si financièrement, vous pouvez y aller, un petit café, votre nom s'affichera en haut, comme Gérard, comme Johan, ou comme Sébastien, par exemple, et on augmentera le nombre de cafés, le nombre d'émissions, forcément je vous kiffe, bonne journée à tous, bye bye !